À elle seule, la gestion des retours chez Logistics, ça représente environ un million de dollars en frais directs et indirects annuellement. Puis on s'est penché sur le fait que si on était capable, avec les modèles prédictifs, lors de la prise de la commande, de reconnaître qu'une personne va potentiellement générer un retour, qu'on pourrait certainement économiser énormément des frais récurrents de façon très considérable. Dans le cas des données qu'on a, on a un grand historique sur très très longtemps. On arrive justement à voir que les types de produits qui reviennent et dans quelles conditions, pour des employés particuliers, des usagers particuliers, dans des zones géographiques. Les données très détaillées qu'on a nous permettent de remonter à pas mal de ces sources-là. On a fourni, sur une période de 11 ans, entre 2006 et 2017, on a fourni de l'information sur 16 millions d'items expédiés, environ 1,5 million de commandes individuelles pour 165 000 personnes. Et puis, par la suite, l'équipe est arrivée en nous donnant des indications, des tendances, comme tel article, en général, est recommandé à tous les 200 jours, tel article, en général, généraire tel pourcentage de taux de retour. Puis on a été très surpris, très agréablement satisfaits des résultats de première analyse. Puis ça s'est fait très rapidement, à l'intérieur de quelques semaines, 5-6 semaines, on avait déjà des premières pistes d'amélioration. Donc, pour la mise en place du projet, j'ai dû dédier environ pas plus que 50, 40, 50, 60 heures pour la mise en place, échanger les données, s'entendre avec Bruno, rencontrer l'équipe. Il y a un programmeur analyse de notre équipe qui est dédié directement au projet. D'ailleurs, c'est un employé qui s'est inscrit au cours de Bruno. Donc, on veut vraiment être intégré, on ne veut pas juste donner un projet puis revenir avec des résultats. Il faut que ce soit en équipe. Je vous parlais des retours tout en tantôt, d'environ un million de dollars par année. Ne serait-ce qu'on sauverait 10 % des retours. On parle déjà d'un retour sur investissement récurrent de 100 000 dollars par année. Mais il y aura beaucoup plus d'applications puis de retours sur l'investissement pour notre entreprise, que ce soit dans l'amélioration continue, dans les mouvements d'inventaire pour définir les meilleures routes pour nos chariots, les relévateurs, tout ça, qui peuvent éviter énormément de déplacements. Meilleure gestion des stocks, peut-être tourner plus souvent à l'inventaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications qu'on voit déjà.